Alors je vous ai parlé de l'équipe de Carnac à votre image, c'est fondamental et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler en premier. Le projet il est évidemment aussi, quasiment aussi important. Ce projet, il n'a pas été rédigé il y a quelques jours, il a été bâti d'abord à l'écoute des Carnacois. Au cours des six dernières années, on a fait 21 réunions de quartier, dans tous les quartiers de Carnac. On s'y était engagé, on l'a fait. On a fait 15 réunions à thème. Chaque grand projet, nous avons fait deux ou trois réunions publiques pour exposer aux Carnacois ce que nous voulions faire, pour les faire réagir, pour intégrer leurs remarques qui leur ont été présentées lors de la deuxième réunion sur le grand projet. Et j'ai reçu en mairie, au cours de ces six années, plus de 2300 Carnacois en entretien individuel. Des Carnacois qui ont désiré voir leur mère et j'ai toujours dit à Carnacois qui veut voir son mère, il a un rendez-vous sur six jours. Cette proximité, c'est, je dirais, la clé de voûte sur laquelle ce programme a été construit. Il a été construit à l'écoute des Carnacois, il a été construit par les Carnacois quelque part, et c'est important pour nous. Cette constatation, cette transparence, cette proximité, j'allais dire cet amour des Carnacois, parce que je pense qu'on ne peut pas être mère, on ne peut pas être élu si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas les écouter, si leurs problèmes ne deviennent pas votre problème quand vous êtes un élu. Ça me paraît être quelque chose de fondamental dans la gestion publique, dans la façon dont il faut s'occuper des gens, et exercer une certaine bienveillance sur leurs problèmes, parce qu'encore une fois, je crois que l'écoute, la proximité, et c'est toute l'équipe qui est pénétrée par cette idée qu'il faut être proche des gens au quotidien et ne pas être une présence éthérée ou lointaine. Un maire, c'est quelqu'un qui vit avec les Carnacois, pour les Carnacois, et ce programme, vous le verrez, il a vraiment été construit à l'écoute, dans toutes ces réunions publiques, dans tous ces entretiens que j'ai pu avoir avec la Carnacois au cours des six dernières années. Sous-titrage ST' 501